Bonjour, bienvenue à ce 92e épisode de Vies de Pasteur, mon blog hebdomadaire. Certaines semaines, je me demande, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire parce que ma vie n'est pas si excitante après tout. Mais il y a toujours quelque chose qui se pointe. Par exemple, juste avant mes vacances, vers la fin juillet, une personne me contacte sur Instagram et me demande d'offrir une réflexion sur ce que dit la Bible au sujet de l'homosexualité. D'accord, je pars en vacances, il y a eu le retour, retomber dans le rythme. Et ce n'est qu'hier que j'ai eu le temps d'enregistrer une courte vidéo, environ 30-34 secondes. Et j'ai mis le résultat sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Tant qu'à faire quelque chose, aussi bien la diffuser partout. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je débute ma réflexion en disant que Jésus n'a absolument rien dit sur ce sujet. Et je crois que c'est important de le mentionner, parce que si nous considérons Jésus comme le Christ, le Messie, le Sauveur, ces paroles devraient primer sur le reste des Écritures. Mais ça, c'est juste mon opinion. Les gens ont d'autres opinions. Ça va. Pour ce qui est de ce qu'on appelle les six célèbres versets utilisés pour s'opposer à l'homosexualité, c'est autre chose. Je n'ai pas voulu entrer dans le problème de traduction de l'hébreu ou du grec dans ma capsule. Oui, je mentionne la traduction parce qu'il y a toujours des gens qui croient qu'il n'y en a pas eu de traduction, comme si Jésus et Moïse s'étaient exprimés en français ou en anglais. Mais je sais que ce n'est pas votre cas. C'est juste pour dire que toute personne qui a eu à s'exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle, sait très bien qu'il n'est pas évident de toujours trouver le terme exact qui reflète parfaitement sa pensée. Donc, il y a toujours des questions d'interprétation. Mais plutôt d'entrer là-dedans, je me suis concentré sur les plus récentes recherches universitaires que j'ai trouvées, qui semblent, semble, que ces versets condamnent une forme de domination exercée par la pénétration d'une personne inférieure socialement, comme un jeune garçon ou un esclave. Je termine ma capsule en affirmant qu'essentiellement, les gens défendent leur agenda et leur homophobie en utilisant des versets hors contexte. Les commentaires que j'ai reçus, mes amis, wow! En passant, si les algorithmes utilisés par Facebook, Instagram et YouTube, c'est quelque chose d'un peu nébuleux, TikTok, c'est ultra simple. Plus qu'il y a d'activités autour d'une vidéo, plus que l'application en fait la promotion. Et elle ne fait pas la différence entre les commentaires positifs et les commentaires négatifs. Donc, à toutes ces personnes qui me disent que je devrais avoir honte, que je devrais me fermer, ne pas m'exprimer, je peux vous dire qu'à l'instant même, je vais regarder, à l'instant où on se parle, ma vidéo a reçu, excusez-moi, j'essaie de bien manipuler le tout, 5454 vues, ce qui est sur le point de devenir ma deuxième vidéo la plus populaire, et j'ai 20 abonnés de plus sur ma chaîne en 24 heures. Alors, merci. Je voudrais vous partager certains des commentaires que j'ai reçus. As-tu lu ta Bible? Ma réponse était, j'ai 4 ans de théologie et 16 ans d'expérience comme pasteur. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu est très clair sur ce sujet. Ah ouais? Il t'a contacté directement pour te parler? On m'a donné multiples fois ce verset de l'hévitique. Moi, je réponds, bien, dans l'hévitique aussi, on interdit de manger ou même toucher du porc. Alors, j'espère que tu ne manges pas de jambon ou tu dénonces la pratique du foot. On me dit, ah, la parole de Dieu est inspirée, les paroles de la Bible sont inspirées par Dieu. Oui, mais interprétées par des personnes imperfaites qui font des erreurs. Pas besoin d'étudier la Bible parce que j'ai l'Esprit-Saint en moi et ma paroisse enseigne la vérité. Félicitations. La morale d'un peu tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent la Bible pour trouver un message qui les conforte dans leurs valeurs, dans leurs agendas. Rarement, les gens acceptent de se faire provoquer par la parole de Dieu, acceptent de se faire remettre en question, acceptent de se dire peut-être que j'ai eu tort. Et c'est sûrement un réflexe humain d'agir comme ça, mais je crois que nous sommes appelés à davantage en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens. Parce que si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. On ne croit plus que l'esclavage est quelque chose d'acceptable, même si c'est une réalité mentionnée dans la Bible et qui n'est pas dénoncée. On a passé à un autre sujet. Alors, pourquoi ça et pas autre chose? Parfois, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans nos arguments de ce qu'on est prêt à accepter ou ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Certaines personnes clament qu'elles ont une lecture littérale de la Bible, mais jusqu'à un certain point. On parle de polygamie dans la Bible. On parle de relations existueuses dans la Bible. Mais ça, ce n'est pas pareil, ils vont nous dire. Alors, c'est un peu ça, mes 24 dernières heures, de répondre à des haters, à répondre à des commentaires désobligeants, tout en essayant de rester polis, leur montrer qu'on peut avoir une discussion, sans leur dire que tout leur commentaire ne fait qu'augmenter ma notoriété. Merci encore une fois. Et merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de partager ce que je fais. Merci de participer d'une manière ou d'une autre à notre vie d'église. Faites attention à vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada